Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Genshin Impact, nous allons parler des nouveaux sets d'artefacts qui devraient sortir en 2.6 dans le nouveau donjon. On va regarder ensemble sur qui ces sets-là pourraient marcher et surtout pourquoi cela pourrait être un piège pour votre résine selon votre avancée dans le jeu, surtout pour Ayato. On va donc d'abord commencer par parler du set Echo d'une offrande, puis après on parlera de l'au-delà Sina Brun. Il y aura trois personnages principaux dans cette vidéo, Ayato, Yuemiya et Xiao. Commençons par Ayato. Ayato, c'est la raison de pourquoi je parle de piège, parce qu'en fait, beaucoup de gens attendent le nouveau set pour Ayato pour le farmer. Cependant, des calques qui l'ont été faits, du Theorycraft a été sorti, surtout depuis l'annonce officielle du set, et il s'avère qu'Ayato profiterait du set, mais pas aussi bien que certains ne le pensent. Petit rappel de ce qu'offre le set. En deux pièces, il augmente l'attaque de 18%. En quatre pièces, quand le porteur touchera un ennemi avec ses attaques normales, donc Ayato ne fait que ça, le porteur aura 36% de chances de déclencher un effet qui va augmenter de manière flat son multiplicateur d'attaque normale de 70%. Et chaque attaque normale, ne déclenchant pas l'effet, parce qu'il y a un peu de RNG ici, va augmenter les chances de déclencher sur l'attaque suivante de 20%. Donc vous aurez forcément au moment l'effet, vous ne vous ferez pas RNG éternellement. Attention, l'effet peut être déclenché une fois toutes les 0,2 secondes. Donc essentiellement, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par exemple, vous prenez une Yoemiya qui va taper attaque normale, elle a donc sur son deuxième coup 108% au niveau 8. Si vous lui mettez le set et qu'elle déclenche l'effet du set, ça va passer à 178%. C'est un bonus de 70% flat, qui ne sera pas modifié. Donc c'est 108 plus 70%. Ce n'est pas 70% de 108. Qu'est-ce que ça veut dire pour Hayato ? Il semblerait que selon votre arme, ça ne soit pas le meilleur set pour Hayato. Je vous mettrai les liens en description, évidemment, on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui veulent juste la réponse, en gros, il faut savoir que le 4 pièces est que d'une offrande. Donc, si vous jouez le coupeur de Jade, si vous jouez le reflet de tranche brume, si vous jouez l'épée noire à substat égale et sans compter aucun boost pour l'instant, ne sera pas meilleur qu'un 4 pièces Hydro. Et alors, on va se demander pourquoi. Parce qu'en fait, je vous rappelle que l'épée d'Hayato, l'Aren Tsukiro Futsu, va augmenter les dégâts alimentaires et surtout, globalement, va augmenter les dégâts attaques normales du porteur. Si vous avez ce genre de bonus-là, avec l'arme, eh bien, le nouveau set École des Offrandes vous apportera plus de points de dégâts. Mais si vous n'avez pas cette arme-là et que vous avez une arme comme le coupeur surtout, mais aussi, dans une moindre mesure, le reflet, eh bien, l'École des Offrandes sera moins bien que le 7 Hydro. C'est ça qu'il faut retenir. Pour les détails exacts, ici, vous avez affiché les différences. On voit, en fait, que même avec l'arme d'Hayato, avec le set École des Offrandes, avec des substats équivalentes, eh bien, ce n'est qu'une upgrade de 6% par rapport à un set Hydro. Ce n'est qu'une upgrade de 4,5% par rapport à un 4 pièces Glad. Si vous jouez le coupeur de Jade, vous perdez 5% de DPS par rapport aux 4 pièces Hydro, si vous jouez à l'école des Offrandes. Vous êtes similaire aux 4 pièces Glad. Donc, en fait, vous pouvez voir qu'ici, affiché, que si vous comptez farmer ce donjon-là uniquement pour Hayato, cela n'est pas forcément rentable. Ce qui est rentable, en fait, c'est uniquement si vous comptez jouer Hayato avec son arme, et aussi que vous n'avez pas de bon artefact Hydro ou Glad de côté. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que farmer un nouveau set 4 pièces qui plus est, est super dur. Alors que, par exemple, 4 pièces Hydro, 4 pièces Glad, surtout 4 Glad, vous aviez depuis la 1.0 pour le farmer. C'est encore plus facile maintenant la synthèse. Et le 4 pièces Hydro, ça fait depuis la 1.2 qu'on peut le farmer. Donc, ça fait aussi depuis plus d'un an qu'on peut le farmer. Ainsi, il y a de grandes chances que pour des joueurs vétérans, vous ayez déjà des très bons artefacts à ce niveau-là. Pour avoir des artefacts similaires en 4 pièces d'un nouveau set, ça va vous prendre extrêmement de temps. Et surtout, beaucoup, beaucoup de résine que vous auriez pu utiliser pour farmer d'autres sets qui vous intéressent. Par exemple, un set emblème. Il est vrai cependant que farmer les nouveaux sets n'est pas non plus un si mauvais deal. Parce que les deux confères attaquent pour cent. Ce qui les rend versatiles, du moins en 2 pièces. Donc ça, ça reste bien et ça reste du coup un plutôt bon move de mioyo. Ils ont été assez sympas là-dessus. Et sauf que le raisonnement avec Ayato, c'est que quand bien même vous avez un 4 pièces du nouveau set équivalent à votre 4 pièces Hydro ou 4 pièces Glad, ça peut parfois être derrière ces artefacts si vous ne jouez pas l'arme d'Ayato. C'est pour cela que d'après les théories crafting, le nouveau set d'Ayato est une sorte de piège à farmer si vous avez déjà de très bonnes pièces. Dans mon cas, je sais que moi j'ai déjà de très bonnes pièces Glad pour moi Ayato et qu'il y a de grandes chances du coup que je joue 4 pièces Glad sur Ayato. Parce que niveau Hydro, je ne suis pas très bien fourni. Et niveau Eco des Offrandes, je n'ai rien. Et même si je vais farmer Eco des Offrandes, il y a très peu de chances qu'en termes de substats, cela dépasse mon 4 pièces Glad. Et de plus, je compte jouer le Cooper de Jade. On voit que la différence avec le Cooper entre Eco et Glad est infime. Maintenant, ces tests ont été faits sans les buffs. Avec les buffs de Bennett et autres, cela peut changer. C'est donc la partie Ayato. Faites attention à ça parce que les gens peuvent du coup skip ce donjon-là avec ce raisonnement-là. Maintenant, le second personnage qui pourrait en bénéficier, c'est Yoemiya. Pour l'instant, la seule que je vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, si vous voulez, plus vos multiplicateurs sont faibles et plus vous faites d'attaques, plus ce set-là sera bénéfique. Je vous rappelle que c'est du coup, c'est un bonus de 70% flat. Par exemple, ne vous dites pas, ok, j'ai un multiplicateur de 1000 sur mon autre attaque, donc cela va faire 70% de 1000. Non, cela ne marchera pas comme cela. Cela fera 1000 plus 70. C'est pour cela en fait que la différence est significative. Admettons, si votre personnage a 100 de ratio, que vous ajoutez 70% en plus, vous avez une augmentation de 70%. Maintenant, si votre ratio est à 200, vous ajoutez l'effet du set, donc qui est plus 70, et bien vous passez de 200 à 270. Et donc ici, le bonus apporté par le set avec votre ratio n'est que de 35% contre 70% si vous n'aviez que 100 en ratio. Donc c'est pour cela que cela va bénéficier à Ayato, évidemment, mais aussi à Yoimiya, qui attaque très rapidement et qui a plein de sorts à faible multiplicateur. Donc logiquement, cela bénéficiera plus à Yoimiya. Même si évidemment des gens essaieront ce set sur eux-là et feront des gros crit, ça c'est sûr. Évidemment, des gens vont penser à le mettre un peu sur tous les personnages qui tapent attaque normale et qui profitent de l'attaque aussi, ce serait cool. Donc par exemple, des gens auraient pu penser à eux-là, évidemment, à Razor par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, les porteurs qui en bénéficieront le plus, ce sont ceux qui taperont vite et qui auront des petits ratios, comme Yoimiya. Maintenant, pour Yoimiya, je n'ai pas les calculs ici, mais on peut s'interroger sur si c'est réellement bien pour elle et meilleur que d'autres alternatives. Ce sera sûrement très bien sur Yoimiya, sûrement son best-in slot dans certaines situations. Attention, par contre, la Danse du Feu, qui va donc être un multiplicateur de ses attaques normales, pourrait ne pas multiplier les bonus flat conférés par le 4 pièces éco. Je ne suis pas sûr à 100% de cela, mais si en fait cela marche comme Yunjin, admettons, eh bien la compétence élémentaire ne va pas multiplier le bonus flat du 4 pièces éco, et donc cela va baisser drastiquement les performances de Yoimiya à ce niveau-là. Et c'est en suivant ce raisonnement-là que tout ce que je vais dire après a été ou va être calculé. Si par contre, pour je ne sais quelle raison, le E compétence élémentaire de Yoimiya arrive à influencer le bonus flat conféré par le 4 pièces éco, là le 7 sera absolument incroyable. Mais jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à la sortie du 7, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, ça rend l'effet du 7 un peu moins pertinent, vu qu'Yoimiya sera toujours en danse du feu. Mais cependant, eh bien il semblerait que dans tous les cas où vous ne jouez pas Yoimiya, par exemple dans des teams vape, overvape, eh bien ce set-là serait le best-in-slot. Par exemple, les Yoimiya qui jouent Yoimiya, Yunjin, Bennett, Zhongli par exemple, elles pourront clairement jouer le nouveau set et faire de gros dégâts avec. Et je pense que vous allez voir des gros gros cris de la part des gros joueurs de Yoimiya, ça va être intéressant à voir. Donc pour le coup, c'est un set qui est pas mal à farmer pour Yoimiya, et qui donc est définitivement meilleur, par exemple, qu'un 4 pièces Shimenawa. Maintenant, si vous avez déjà un très bon 4 pièces Sorcerer des Flammes, et que vous jouez surcharge ou évaporation, ce n'est peut-être pas le plus rentable à farmer. Si vous avez déjà un excellent set, mais été renversé, ce n'est peut-être pas non plus le plus rentable à farmer. Donc ça, c'était donc les deux personnages principaux, Ayato et Yoimiya, qui pourraient bénéficier du nouveau set. Peut-être qu'il y en aura d'autres qu'on découvrira plus tard. Maintenant, qu'en est-il du deuxième set, au-delà Sinabrin, qui va lui aussi augmenter l'attaque de 18%, ce qui le rend du coup pertinent en 2 pièces, versatiles. Mais en 4 pièces, il n'est pas du tout versatile, parce qu'il ne va correspondre qu'à un seul personnage, vraisemblablement, ça va être à Xiao. En fait, lorsqu'un personnage fait un déchaînement élémentaire, il gagne un effet pendant 16 secondes, qui va augmenter son attaque de 8%, donc vous avez plus de 26% avec le 2 pièces. Et puis, ça va augmenter de 10% chaque fois que ses PV diminuent. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,8 secondes. Ce qui fait qu'au total, en fait, vous pouvez avoir 48% avec 4 pièces, parce que 8 plus 10 fois 4, plus les 18% de 2 pièces, donc 66% attaque au total. Voilà, 66% attaque au total, contre, si vous jouez par exemple, votre Xiao en double attaque, c'est bien mieux. Même si beaucoup de Xiao jouent que 2 pièces à Nemo et 2 pièces attaque. En fait, du coup, vu que Xiao, je vous rappelle, quand il y a une ulti, donc d'ailleurs l'ulti qui ne dure qu'un seconde et l'effet du 7 qui dure sa seconde, donc c'est parfait pour lui, Xiao va donc ulti déclencher l'effet et il perd 2% de ses points de vie toutes les secondes. Il faut que Xiao, en fait, du coup, ait 2 tics de son ulti pour que le 7-4 pièces dépasse 2 pièces attaque et 2 pièces à Nemo, donc en 2 secondes. Donc, c'est un bon boost. Globalement, Xiao, sans boost extérieur, gagnera entre 15 et 16% de dégâts sur ses attaques plongées avec l'effet du 7 au maximum, ce qui est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un bon buff pour Xiao. Pour moi, Xiao mérite un buff. C'est vrai qu'il est un petit peu en deçà de beaucoup de main DPS actuelle, donc Xiao, ça lui fait du bien. Maintenant, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Déjà, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Comme je l'expliquais plus tôt, et comme vous le savez sûrement, il y a un rendement décroissant. Plus vous avez d'attaques, moins c'est pertinent. Et donc, si par exemple, vous jouez Xiao avec Bennett, Bennett, c'est-à-dire 2 secondes d'ulti, en fait, Bennett va réduire drastiquement la pertinence du 7. Dans le sens où, au lieu d'avoir une augmentation de 16%, vous aurez une augmentation, en réalité, peut-être de 8 à 10%. Si vous jouez Bennett et Sucrose avec le Tom 3 étoiles, qui dure 10 secondes, là, c'est encore pire. Vous aurez peut-être un bonus de 6% maximum. Maintenant, il faut prendre en compte que déjà, Xiao, Bennett, on peut s'en dispenser. Beaucoup de gens jouent Xiao, Sucrose, plus WGO. Ce qui fait que vous bénéficierez plus de l'effet du 4 pièces. Ensuite, si vous jouez du coup comme Sucrose avec le Tom 3 étoiles, donc l'histoire, ça ne dure que 10 secondes, en fait, l'effet. Donc, c'est pas dégueu, parce qu'en fait, sur les 15 secondes d'ulti de Xiao, il y a 5 secondes, en fait, où vous n'aurez plus l'effet du Tom que le nouveau 4 pièces sera utilisé pleinement. Et même, en fait, le temps que Xiao commence à générer tous ses cumuls de 4 pièces, eh bien, le Tom sera très pertinent sur lui. Donc, le 4 pièces au-delà Sina Brin sera très très bien sur Xiao. Et encore plus, si vous jouez Xiao, WGO, plus Jin, c'est 4, c'est encore mieux, ce set-là. Notez aussi qu'il faut prendre en compte que beaucoup de gens aussi jouent Xiao avec un Jong Lee 4 pièces médite qui va aussi augmenter l'attaque. Donc, ça va aussi réduire l'effet du set de Xiao. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement rentable de le farmer ? Alors, oui et non. Dans le sens où, si par exemple, vous avez d'autres priorités, d'autres sets à farmer, que votre Xiao, vous l'avez peaufiné depuis le début du jeu, parce que vous pouvez farmer le Glad et le Set Anemo depuis le début du jeu. Ça va être très dur d'avoir un 4 pièces digne de ce nom qui rivalise avec votre double set actuel, mais à terme, sur le long terme, cela sera rentable. Mais cela coûtera aussi beaucoup de résine. Donc, en fait, c'est le même cas que pour, par exemple, Ayato. Vous devez farmer ce set-là uniquement si le 4 pièces vous intéresse et il faut être motivé. Uniquement si c'est votre personnage du cœur et que vous êtes prêt à tout pour le rendre le plus optim possible et aussi, de préférence, si vous comptez farmer pour l'autre set-à aussi. Parce que si vous comptez farmer pour Ayato et Xiao en même temps et même Yumiya, par exemple, ça reste du coup un bon donjon à farmer. Mais ça peut être aussi un piège à résine selon vos priorités. Donc, faites gaffe à ça. En tout cas, pour résumer, c'est une bonne upgrade pour Xiao. Attention cela dit au redmond des croissants avec trop de bonus attaques qui viennent de Bennett, du Tom Histoire Chasseur des Dragons et aussi du 4 pièces 1000 élites. Attention au set et que des offrandes qui sera bien surtout sur des personnages qui tapent vite avec des petits ratios parce que c'est un bonus flat. Donc, c'est très bien sur Yumiya. Et sur Ayato, c'est bien surtout si vous jouez son arme signature. Mais si vous jouez d'autres armes, eh bien, il y a des chances que le 4 pièces glad et que le 4 pièces Hydro ait des performances similaires voire meilleures surtout pour le 4 pièces Hydro. Écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. Je mettrai des liens en description qui vous montrent des comparatifs, qui vous montrent également du Theorycraft si ça vous intéresse. De mon côté, je vais fermer le donjon parce qu'en fait, ça m'intéresse de le farmer pour Yumiya et de faire des trucs fun. Même pour Xiao et Ayato, pourquoi pas ? Dites-moi si vous, vous allez farmer le donjon ou si justement, vous allez garder votre résine pour continuer à farmer un set existant ou alors attendre de nouveaux sets qui arriveront dans le futur. Dans tous les cas, je trouve que le 2 pièces attaque ça reste pertinent à farmer donc c'est pas non plus du total waste si vous farmez le donjon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Genshin Impact. Il y a mon Twitter, ma chaîne shoot et mon Discord dans la description. Et sur ce, portez-vous bien et à plus.